Il est préférable dans des conditions froides de retarder le semis du maïs. Voici pourquoi. Semis du maïs dans des conditions froides et humides peut engendrer son lot de problèmes. Par conditions froides, on parle de température du sol en bas de 10 degrés Celsius. Les premiers stress surviennent dès que la semence de maïs est mise en contact avec un sol humide et froid. Le grain commence par absorber de l'eau très tôt pour germer. Cette absorption se fera dans les 24 à 48 heures suivant le semis. L'absorption d'eau froide peut alors causer une absence totale de germination, un mésocotyle déformé, endommagé ou même absent. Parfois, seulement les racines primaires se développent. Une émergence ralentie par le froid donne plus de temps aux maladies d'attaquer la jeune plantile. On doit éviter le plus possible de grands écarts de température durant la période de semis. Par exemple, une journée très chaude suivie d'une nuit froide. Si vous semez dans des conditions chaudes l'après-midi, mais que les températures de nuit oscillent autour du point de congélation, il y aura alors absorption d'eau froide, ce qui augmente les risques de stress. On doit également éviter d'assécher trop nos champs au printemps par un travail de sol intense. Un sol sec réagira beaucoup plus rapidement à des fluctuations de température qu'un sol humide. Les sols légers sont plus affectés que les sols lourds. N'oubliez pas également qu'un sol avec beaucoup de résidus de culture va se réchauffer plus lentement. Des sols froids et humides peuvent également affecter la jeune plantule de maïs qui a émergé du sol normalement. Même si celle-ci semble normale visuellement, le rendement peut être affecté, le stress se traduit par la formation d'un épi plus petit. Le développement racinaire sera normal, mais on pourra voir des lésions brunes foncées au niveau de la couronne du plant si on coupe le plant sur sa longueur. Le plant survivra, mais son développement sera retardé. De plus, l'absorption des éléments fertilisants ne se fera pas de façon optimale. Un jeune plant de maïs affecté par le froid au printemps va souffrir plus de conditions chaudes et secs après le stade reproductif, ce qui augmente les risques de la pourriture de la tige et de la verse des plants. Il est donc préférable, dans des conditions froides, de retarder le semis. Un hybride de maïs de la maturité de votre zone s'ajustera à un semis retardé. Il diminuera le nombre de jours de croissance pour se rendre à la sortie des soies, mais, en contrepartie, allongera sa période de reproduction jusqu'à la maturité du grain. Au total, il sauvera quelques jours de croissance, ce qui viendra compenser pour le retard au niveau du semis. Pensez également que si vous semez dans des conditions froides, cela pourra prendre jusqu'à trois semaines pour le maïs à pointer du sol, en plus du risque de perdre la population. Si vous attendez deux semaines pour avoir de bonnes conditions, le maïs prendra sept à dix jours à pointer avec une émergence plus uniforme. Donc, semer son maïs dans un sol froid affecte l'émergence du maïs, en plus de laisser des séquelles pour toute la saison de croissance. Visez plus haut!